Le crâne d'une femme viking vieux d'il y a mille ans va être analysé à l'aide de technologies modernes pour étudier une blessure pour la première fois. Un scanner ultramoderne, photographiant le crâne sous tous les angles, nous permet d'obtenir une image 3D détaillée. Me permettra-t-elle de lever le voile sur ma guerrière viking potentielle et son étrange blessure à la tête ? De retour à Londres, l'archéologue médico-légal Caroline Rando se penche sur les données recueillies en quête d'indices. En regardant la radio du crâne, on aperçoit ce petit renfoncement ici sur le front. Ça pourrait avoir été causé par une épée qui aurait enlevé un petit bout d'os. Cette plaie qu'on tue devait être impressionnante et entraîner une importante perte de sang. Les plaies à la tête saignent énormément car c'est une zone fortement vascularisée. C'était donc une blessure très sérieuse. Tentons de comprendre ce qui s'est produit. Les dernières techniques de criminalistique nous permettent de déterminer l'essai qu'elle possible laissé par ce coup sur le visage de notre viking. Il nous faut d'abord définir son apparence avant la blessure. Sur notre image 3D, nous ajoutons les ligaments et les muscles par-dessus l'os. Puis c'est autour de la peau, des traits du visage et des cheveux. C'est fascinant parce que ce visage avait disparu depuis mille ans. Grâce à cette reconstitution, nous savons à quoi ressemblait notre guerrière viking.